Mes chers compatriotes, à partir de ce soir, c'est une nouvelle campagne. Je voudrais remercier les 529 parrains et marraines qui m'ont d'ores et déjà accordé leur confiance. Et je sais que d'autres nous rejoindront encore. Oui, ces parrainages sont importants, ils sont une marque de confiance dans le projet que je porte pour notre pays, le projet d'une France des jours heureux et l'affirmation d'une République sociale, féministe, laïque, universelle. La France tient debout grâce au monde du travail, mais aussi grâce à ses élus de terrain qui, dans nos départements comme dans nos régions, dans nos petites communes, comme dans nos grandes villes, dans nos villages, comme dans nos quartiers populaires, ne comptent pas leurs heures et se démènent pour l'intérêt commun. Ils se démènent pour vous, pour vos maternités, vos écoles, vos bureaux de poste, vos joies d'armurie, vos commissariats, votre mobilité, pour la propreté. Élus de terrain, je suis aussi un élu du Nord. Nous toutes, nous tous, nous connaissons la réalité du pays, votre réalité, avec ses hauts, avec ses bas, avec ce qui va et ce qui ne va pas. La vie chère, la voiture, les factures, les salaires, les retraites, voilà ce dont nous parlent des millions de Françaises et de Français, et ce dont pourtant, on ne parle quasiment jamais dans cette élection présidentielle si particulière, si importante. C'est pour cela que je veux vous faire entendre, vous faire respecter. Ces 52 prochains jours, j'entends porter la voix de cette France du travail qui aspire un avenir digne pour elle-même, comme pour ses enfants. Et une vie digne, c'est d'abord un salaire et une retraite digne. L'argent est partout, partout autour de nous. Tout ce que nous voulons, c'est le maître au service du développement humain et de la planète. Je défends l'idée d'une France des bons salaires et des bons emplois, plutôt que l'idée d'une France du chômage et des primes. Je veux une France de l'emploi pour tous nos enfants. Je suis père de famille, j'ai cinq enfants dans ma vie. Je vis dans une ville moyenne, comme beaucoup d'entre vous. Et pourtant, en milieu rural, comme dans les grandes villes, nous devons pouvoir garantir un avenir pour nos enfants, pour que cette France parfois oubliée puisse avoir droit au chapitre au moment où tant de défis se présentent à nous, maintenant et pour ces dix prochaines années. Le défi écologique, bien sûr. Je suis convaincu que nous réussirons à le relever si nous le pensons ensemble, non pas depuis Paris, mais en intégrant la réalité et les modes de vie de celles et ceux qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas beaucoup. Le défi générationnel aussi. Le vieillissement de nos parents, de nos grands-parents, sera un enjeu déterminant ces prochaines années. Un enjeu d'humanité, aujourd'hui, tout simplement. Car les derniers scandales des EHPAD privés nous démontrent à quel point l'avidité, les logiques d'actionnaires sont indignes de ce que nous voulons être. Le défi, enfin, de notre souveraineté dans tous ses aspects. Souveraineté énergétique avec les énergies nucléaires et renouvelables, souveraineté agricole et alimentaire, souveraineté populaire. En France comme en Europe, au moment où notre démocratie va de crise en crise. J'ai 52 ans. Comme beaucoup d'entre vous, je pense que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle politique. Et qu'il est aujourd'hui temps de tourner la page, de regarder en confiance vers l'avenir, de faire en sorte que les mots liberté, égalité, fraternité deviennent une réalité pour chacune et chacun d'entre nous. Il nous reste maintenant 52 jours pour faire triompher le droit au bonheur. Pour toutes, pour tous. Alors oui, vous pouvez compter sur moi. Je compte sur vous pour agir à mes côtés. Et ensemble, bousculons cette élection et ouvrons l'horizon avec un coin de ciel bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada